Radio 2M. Tous les vendredis, 18h-19h, c'est l'hebdo. Un journal qui... Ça n'est pas qu'un journal. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas qu'un journal. C'est un magazine. Ça n'est pas qu'un magazine. Je peux finir ? On reprend ? Une émission culture, politique... Non, ça n'est pas que ça. D'accord, mais c'est un peu tout ça, non ? Oui, voilà. Bref. Retrouvez l'hebdo chaque vendredi, 18h-19h, sur Radio 2M. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo, une heure d'actu dans le monde réel et virtuel. Cette semaine, un cours de science des plus instructifs en école primaire qui apprend à nos enfants que la femme africaine est un singe, oui, oui, tout comme les bonobos et les gorilles. Des chaussures sataniques qui s'attirent les foudres de la justice. Les influenceurs sous le loupe du fisc, ils devront bientôt déclarer, comme tout le monde, leurs revenus et payer leurs impôts, comme tout le monde, y compris sur les cadeaux. Le moral des Marocains, au plus bas, avec la pandémie, l'arrivée du Ramadan, n'arrange pas les choses, pas de rassemblement familial cette année. Comment on va faire pour tenir ? Celui qui va nous conseiller et nous redonner quelques astuces pour nous booster et positiver, c'est le psychosociologue Mohsin Bezakour, qui est l'invité de cette semaine. Allez, l'hebdo, c'est parti ! Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais ce n'est pas un journal, on est d'accord, c'est l'hebdo sur Radio 2M. On est tous d'accord, bonjour à tous. Ici vous êtes chez vous, et bonjour à vous, et bonjour à vous, et bonjour à vous, et bonjour à tous. Bon, qu'est-ce que tu veux dire ? Fin de semaine, c'est un petit peu comme ça. Fin de semaine, cette réaction assez bizarre correspond aussi à une semaine assez bizarre. Oui, alors pour le coup, elle est vraiment bizarre cette semaine. Très chelou. Je vous rappelle que l'hebdo, c'est à écouter sur l'antenne de Radio 2M, bien sûr, et à voir sur nos réseaux sociaux et notre page YouTube. L'image de la semaine que vous allez découvrir justement en image. Rire ou pleurer, porter plainte ou pardonner. Alors, il était une fois. Une école dans un quartier résidentiel de Casablanca, un beau matin de printemps. La maîtresse commence, comme chaque semaine, son cours de science. Les enfants écoutent avec attention. L'exercice qu'elle donne à ses élèves de CM2 ce jour-là est sur l'origine des singes. Où vivent les grands singes ? Ils doivent relier chaque image entre elles. Qu'y a-t-il sur l'image de cet exercice ? Un petit singe, un bonobo, un chimpanzé et un gros gorille. Mais il y a aussi, au milieu de tout, une femme de couleur. Bizarre ? Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Ben oui, bizarre. Certains élèves n'ont pas bien compris. Et le soir, en rentrant de l'école, les pauvres, ils ont montré l'exercice à leurs parents. La science qui façonne notre passé, notre présent et notre avenir. Aristote disait, la science consiste à passer d'un étonnement à un autre. Eh bien, pour le coup, c'est plus de l'étonnement, mais de l'ahurissement, la consternation, l'effarement. L'image en question a très vite et heureusement été partagé sur les réseaux sociaux par les parents. Les condamnations se sont multipliées. Ce beau jour de printemps, de cette école à Casablanca s'est transformée en un froid glacial de l'Alaska. Ni une ni deux, la direction de l'école a réagi et a présenté ses excuses en disant ceci. Vous avez sûrement pris connaissance d'un document de science où vivent les singes. Ce document présente un exercice qui a pu, à juste titre, choquer votre sensibilité. Mais où cette maîtresse a trouvé ce document ? Dans un programme scolaire ? De quand date-il ? Comment se fait-il qu'elle ne se soit pas aperçue de rien en préparant son cours ? Pire encore, en le présentant devant ses élèves. Bref, après la consternation générale, nous avons appris qu'un groupe de parents a lancé, c'est véridique, une pétition de soutien au directeur, mais aussi à l'enseignante qui a proposé l'exercice incriminé. Donc là, pour le coup, on dit carrément que c'est... C'est la honte. C'est bizarre. Non, 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 c'est pas bizarre. C'est bizarre. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Laisse-moi parler. Moi, je me demandais, en fait, ce manuel, est-ce qu'il ne traînait pas quelque part ? Ce n'est pas un manuel qui date des années 50, alors la France colonisée ? Je n'en sais rien, moi. Pas du tout. C'est une association française qui s'appelle La Pâte à la Main, ou un truc... Enfin, je ne me rappelle plus. Et dont le but, en fait, est de parler de la diversité. C'est une association française dont le but est de vrai, dans la diversité, le parler entre les différentes communautés, apparemment. Mais juste pour revenir sur... Enfin, je ne sais pas si je peux remonter par rapport à tout ça. C'est un petit peu fait pour... Moi, j'ai l'impression qu'on prend très à la légère, en fait, cette affaire-là. On est en 2021. Des gens de par le monde continuent de mourir parce qu'ils sont noirs. Des gens sont exclus, en fait, dans différentes sociétés ou dans différents pays à cause de leurs couleurs. Et là, on a des enseignants. En l'occurrence, là, une enseignante qui incruste dans la tête d'enfants de CM2 cette assimilation qui a déjà été faite pendant plusieurs siècles... Qui se fait encore toujours, mais aux Etats-Unis, comme on le voit. Même au Maroc, même en France, le racisme n'a pas de terre. Et on leur met dans la tête, en fait, cette assimilation entre les Noirs et les Sages. Non, mais on peut se dire que l'erreur est possible. Non, l'erreur est possible. Sauf que là. Non, non. Sauf que là. C'est trop gros. On a une responsabilité. Moi, je suis d'accord, comment on peut soutenir cette institutrice, sachant qu'elle a dû voir juste avant cette page, se dire, je vais la montrer à ses enfants, je vais leur montrer, oh, bah tiens, il y a des singes et un petit noir avec eux. Ça ne l'a peut-être pas choqué, parce que peut-être qu'elle est raciste. Donc, pour elle, c'est une photo tout à fait normale. Non, mais je ne peux pas, même si tu es raciste. Tu penses, Raphir, que pour elle, c'était quelque chose de normal ? Voilà, c'était banal, donc elle est un petit peu raciste sur les bords. Est-ce que ça vous a choqué quand vous avez vu l'exercice ? Tout le monde a été choqué. Donc, comment ça se fait que nous, on soit choqués et cette dame-là, elle ne le soit pas, de un, et surtout en fait qu'elle le propose ? Toujours est-il que cette affaire fait toujours polémique, parce que ça fait plusieurs jours que ça dure, et que la colère, en fait, ne faiblit pas. On enchaîne. Une mamie qui s'enfuit dans un camion de pompiers, des centaines de squelettes du XIIIe siècle, découvert en plein cœur de la ville de Limoges, l'actualité dans le monde est assez surprenante cette semaine. Le mot bizarre va revenir sans arrêt, vous allez voir. C'est bizarre que même. Mais la plus incroyable concerne, là encore, des singes. Un œil sur le monde. Un œil sur le monde. Et oui, vous l'avez dit, on va commencer par cette incroyable découverte faite par des explorateurs néo-zollandais et canadiens. D'ailleurs, c'est tellement hallucinant que je me suis permis de t'appeler hier, de t'envoyer un SMS pour t'informer de la nouvelle, et tu m'as dit, oui, c'est tellement fou qu'il faut le dire, quoi. Alors, cette équipe, alors, tenez-vous bien, cette équipe se trouvait en Amazonie, dans une zone connue pour être encore vierge de toute présence humaine, alors, du moins, jusqu'à la semaine dernière. Alors, ils ont été surpris par des mouvements, des voix, des rires. Alors, dans un premier temps, ils pensaient avoir été devancés par une autre expédition, mais, alors, la réalité est surréaliste. Alors, ils sont tombés, nez à nez, avec une communauté de singes. Alors, on sait, d'après un premier rapport, tenu encore secret, il y a quelques bribes qui ont fuité, alors, qui ressemblent à des gorilles, mais de petite taille, de poils longs, ils sont roux, les œufs clairs, gris, mais le plus sédérant, c'est que ces singes font, ont, plutôt, l'usage de la parole. Quoi ? Oui, si, 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 si. Ils ont un langage, un vocabulaire assez distinct, propre à eux, et ils ne sont pas du tout farouches. Le truc, d'après les scientifiques, ils n'étaient même pas étonnés de les voir arriver. Alors, ils étaient même souriants, un peu blagueurs, comme une bande de joyeux lurons. Ils nous ont accueillis, là, je les cite, par des rires, des accolades, ils parlaient même distinctement entre eux, mais il n'était pas, il nous était impossible de comprendre quoi que ce soit. Et visiblement, ce, visiblement, voilà, comme je viens de manger, ce village est dirigé par une femelle. Alors, eux, ils l'ont supposé, pour la simple raison, qu'elle a été vêtue, si on peut dire, très différemment de tous les autres. Bon, ils ne mentionnent pas les détails, mais bon, avouez que c'est quand même fou comme truc, il n'y a pas encore de détails, ils ont gardé le lieu secret pour l'instant. Ils, voilà, ils essayent de, c'est complètement fou comme truc. 2020, on a flippé à cause du Corona. Très gros 2021, plein de dessins. Non, non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est dingue. Non, non, mais c'est vraiment, j'ai vu le truc hier. Et communiquant, voilà. Oui, c'est pas, c'est pas les greneux. Oui, c'est pas du français, quoi. Non, non, mais ils ont un langage, ils sont distincts, ils sont là. Et bon, j'ai oublié de le mentionner parce que j'étais tellement pressé d'écrire le truc. Et ils mangent du poisson. Oui. Poisson d'avril, ça va se faire bien, je dis. Non, non, sérieusement. Et en plus, et en plus, ils font, alors, ils font de l'élevage et ils ont des petits lopins de terre. Tu peux rappeler le territoire ? Où est-ce qu'ils ont découvert ça ? C'est en Amazonie, mais ils sont vraiment dans une contrée. En bon lieu, quoi. Non, mais Galique, ils ont des lopins de terre, c'est les sous les liettes. Non, mais sérieux, moi, j'ai rien compris. Enfin, j'ai vu la nouvelle hier et j'ai essayé de voir un peu. Mais c'est complètement dingue comme truc. C'est complètement dingue. Voilà, quoi. Petit Ria, elle est choquée. On enchaîne ? Oui, on enchaîne. On enchaîne avec... Oui, alors... Avec une mamie ? Non, non, non. Ah, non, 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 non. Les squelettes. Alors, c'est en fait une découverte qui pourrait inspirer les scénaristes de NCIS. Et le scénario, celui qu'ils interagent aujourd'hui, se déroule en France, à Limoges. Alors, c'est au centre-ville, centre-ville où tous les jours grouillent le monde. Ils sont des centaines à arpenter les trottoirs sans se douter un seul instant que sous leur pied à seulement 40 cm de la surface gisaient une centaine de squelettes. Oui, des squelettes enterrées dans des tombes en briques, en pierre ou encore à même la terre. Il est vrai qu'à cette époque, la devise liberté, égalité, fraternité n'était encore qu'une utopie. Ou, peut-être pas, nous retiendrons fraternité. Cohabiter aussi longtemps et sans un y croche, c'est fort quand même. Alors, génocide, suicide, collectif, on sait toujours rien. Ces ossements dateraient du XIIIe siècle, un véritable cimetière médiéval attenant à l'ancienne abbaye Saint-Martial. Tiens donc, comme la cour, exécution peut-être. Alors, pourquoi cet endroit précis ? Qui sont-ils ? Et surtout, que vont-ils devenir ? Le mystère reste entier. Alors, pour répondre à ces interrogations, les archéologues de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive vont dégager minutieusement ces ossements tels de la porcelaine. Ben oui, on est à Limoges, qui est la capitale de la porcelaine. Et j'ai gagné un tour dans le train fondant. Alors, je vois... Je vois pas le rapport, c'est vrai. Mais je disais que ces témoins d'autre temps seront clavés, analysés pour connaître leur sexe, taille et âge. Ah oui, j'allais oublier, les archéologues pensent que ce sont des moines. Ce qui pourrait pousser la municipalité a changé le nom du lieu de la découverte. Actuellement, place Fournier. Je sais, oh moi ! La bravoure ! Dans l'actualité très bizarre de cette semaine, il y a aussi Pimpon Pimpon, au secours il y a les pompiers. Exact. Alors, c'est un plan digne de la grande évasion. Une mamie se fait la belle, avec l'art et la manière. Une résidente de 65 ans d'une maison de retraite de Chatillon-sur-Charla-Rhône-Denlaine, je ne sais même pas où ça se trouve, a pris la clé des champs après avoir show-ravé celle d'un camion. Pas n'importe lequel, un beau camion tout rouge dont rêvent tous les petits garçons du monde. Un camion de pompiers qui était garé devant l'établissement. Alors, ce n'est vraiment pas le véhicule idéal pour se faire la malle. Nostalgique comme on peut l'être à son âge, la délinquante en air a ensuite directement tracé en direction de son ancien domicile. Elle est aussitôt prise en chasse. Et après 30 minutes de course poursuite, c'est qu'elle assure au volant la mamie qu'elle a été finalement retrouvée dans son ancienne commune. Les pompiers n'auraient jamais imaginé une intervention de ce genre. Plutôt habitués à jouer avec le feu, cette sexagénaire au tempérament fougueux les a gratifés d'une douche froide. Mais pas rancuniers pour un sou. Ils l'ont tout simplement accompagné à un hôpital de la région pour s'y faire examiner avant de la ramener à la maison de retraite. Une histoire assez cocasse, une véritable belle jouvence pour cette mamie et une nouvelle histoire à raconter à ses petits-enfants. Tu m'étonnes. J'aime beaucoup ce que vous faites, M. Rafa. N'est-il pas, Kaché ? N'est-il pas. Mais t'as oublié en fait l'info la plus bizarre de la semaine. Laquelle ? Notre collègue Nassar Dine a eu son anniversaire hier. Je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit bon anniversaire. De vive voix. Moi, j'en ai pas des SMS comme ça. Je l'ai vu, je lui ai dit bon anniversaire. On a dit pas de perso dans cette émission, s'il vous plaît. Il a même rougi. On enchaîne. L'histoire des poissons, on va en reparler dans un instant. C'est le moment de faire entrer notre invité, quelqu'un qui nous vaut du bien avec cette pandémie, les restrictions sanitaires, la fermeture des frontières, la séparation avec nos proches. Il y a de quoi déprimer grave. D'ailleurs, nous avons tous un peu le moral dans les chaussettes. Et c'est un peu Zorro qui est avec nous aujourd'hui pour nous conseiller, nous aider à positiver le psychosociologue Mohsin Benzakour que je vous demande d'accueillir. Zorro est arrivé sans se presser le beau Zorro le beau Zorro avec son cheval et son grand chapeau Bonjour ! Docteur, comment on soigne le moral ? Par ce que vous faites déjà, par le rire. C'est extraordinaire. Parce que quand on rit, on a plus de chances de générer un peu plus d'hormones de bonheur. Et ça, c'est extraordinaire. Ça soulage, ça fluide un peu le sang. Mais peut-être, celui qui est face à nous va nous faire la même chose, va nous sourire. Donc, on va sentir mieux. Et remonter le moral aussi, c'est positiver. C'est devenu un mot très courant aujourd'hui. On en a marre d'en parler. Mais en plus de ça, c'est qu'effectivement, quand on parle de remonter le moral, c'est que déjà, il y a dans le moral quelque chose qui peut nous remonter le moral. Ça veut dire qu'il faut se fier à soi-même aussi et ne pas toujours voir noir. Ça peut marcher. Alors, en général, quand on dit qu'on n'a pas le moral, ça peut être aujourd'hui, je n'ai pas le moral. On a passé une mauvaise semaine, donc je n'ai pas eu le moral cette semaine. Mais là, ça fait un an qu'on est dans une période des plus difficiles, pour ne pas dire dramatique. là, il va falloir nous aider parce qu'un an, c'est très, très long. Comment on tient ? Cannabis ? Pardon. C'est devenu officiel. Il ne faut pas vous pardonner. C'est devenu officiel. Médicalement parlant, oui, c'est vrai. Là, on va pousser un peu plus loin. Je m'excuse déjà d'être un peu sérieux. On parle déjà de ce qu'on appelle l'incertitude. Et face à l'incertitude, l'être humain, il a toujours été dans le côté négatif, alors que l'incertitude elle-même, c'est quelque chose qui nous booste. Il nous booste pourquoi ? Parce qu'on va aller vers la certitude, chercher la certitude. Se dépasser aussi. Oui, exactement. Se dépasser, chercher à innover, chercher comment... Vraiment, parce que l'incertitude, dans un sens plus ou moins négatif, ce n'est pas dû quelque part à l'être humain. C'est dû à ses influenceurs. Je ne parle pas de l'Internet, je parle des influenceurs qui sont les médias, qui sont les chiffres, qui sont ces personnes qui sortent pour nous faire peur, pour installer la psychose. Alors que l'être humain, il a des potentialités incroyables. Il a toujours vécu face à l'imprévu, face à l'incertitude. Il a toujours su comment s'en sortir. Rappelons-nous, vous allez parler tout à l'heure des singes, et comment l'être humain, face à la nature, il a pu développer une intelligence extraordinaire. Ce n'est pas tombé du ciel. C'est en nous, c'est dans notre communauté. Et donc, quelque part, il n'y a pas question de parler, de remonter le moral. C'est plutôt comment s'en sortir dans une situation X. Aujourd'hui, on parle de Covid, à partir des chiffres officiels. Le Covid ne fait pas peur. Parce qu'il n'y a pas aussi les chiffres. On s'axe sur les chiffres. Alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas les chiffres qui font peur. C'est comment on exploite les chiffres, comment on les expose. Et donc, si on veut vraiment créer la panique, on a réussi à la créer. Mais nous, on est plus intelligents. La panique ne va pas nous jouer des tours. Et on peut aller au-delà de ça. Aller au-delà de ça, justement, parce qu'on peut créer la communauté. Là, je peux anticiper et parler du mois qui va venir. Ça veut dire prochainement le mois de Ramadan. Bon, comment exploiter le mois de Ramadan au lieu d'en avoir peur ? Tout le monde en fait un drame. Alors que c'est une occasion... Parce qu'on va vivre quand même un mois de Ramadan totalement inédit. Le premier était déjà difficile, mais nous étions, j'ai envie de dire, en confinement, enfermés. Là, nous sommes libres de bouger. mais il y aura des restrictions importantes, à savoir le regroupement familial, la sortie Mouraftour qui ne pourra pas avoir lieu. Donc, de nouvelles restrictions dans une période qui est normalement une période de partage. Et beaucoup, en fait, nous disent, mais ce ne sera pas un vrai Ramadan. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas vrai du tout. Parce que, comme je dis tout à l'heure, c'est nous qui créons l'ambiance. Et c'est nous ce que nous faisons de ce que nous appelons Ramadan, Ramadan. Ce n'est pas ce qu'on nous a imposé. vous nous avez déjà imposé une image un peu grisâtre, mais je ne suis pas du tout d'accord. Non, pas du tout. Parce qu'il y a toujours ces besoins dont on serait privé durant toute une journée. Donc, on se prive de quoi ? Des besoins primaires, les besoins les plus importants, à savoir manger, fumer, je ne sais pas, avoir une vie sexuelle normale. Et donc, pourquoi on a décidé de se priver ? Il n'y a pas que le côté religieux. Il y a cette force en nous et qu'on peut exploiter une façon de résilience qui peut nous permettre de voir les choses autrement. Et bien sûr, aujourd'hui, la science l'a prouvé, comme quoi le jeune nous fait du bien. Et donc, se priver, effectivement, on peut s'en priver de pas mal de choses, mais pas de la joie, pas du bonheur. On peut les créer, on peut créer cette ambiance chez nous. C'est une occasion de rêve pour pouvoir accéder à réaliser quelque chose dont on s'est privé il y a très longtemps quand on n'avait pas le temps de rester à la maison. Alors moi, j'ai une question. Je suis tombée sur une de mes publications d'il y a un an sur Facebook cette semaine où j'avais écrit avec cette crise, même les psys auront besoin d'un bon psy. Donc du coup, j'aimerais savoir comment vous, les psys en général, vous avez géré cette crise ? Moi, je parle de moi-même. Oui. C'est grâce à ma femme. Il me gâte, tout simplement. Et je trouve l'équilibre à travers ça. Le cocon familial, en fait. Le cocon familial, mais surtout la femme parce que quand vous avez une épouse qui a ce don de jouer le psy quand vous en avez besoin, qui a le don de jouer aussi l'épouse, qui a le don de jouer la mère quand vous n'êtes pas prêts. J'espère qu'elle nous écoute votre femme parce que c'est magnifique. Vous avez quelque chose à vous reprocher, docteur ? Non, non, on lui passe un grand bon jour. Ça, c'est la force psychologique. Il faut que vous revoyiez un peu vos cours. Allez, on enchaîne avec le sujet suivant. Vous allez suivre avec nous, Marcine Benzacour, l'actualité. Fini les beaux jours, fini la belle époque pour ceux que l'on appelle les influenceurs, les blogueurs, les youtubeurs. Ces nouveaux métiers tellement enviés par certains parce qu'ils rapportent beaucoup. Le fisc veille désormais au grain et les politiques montent créneau même chez nous. C'est le sujet de notre parlementeuse Rimel. La parlementeuse. Aujourd'hui, on s'intéresse à un phénomène très répandu dans le monde, notamment au Maroc. Nous parlons des influenceurs qui vendent généralement du rêve, le rêve d'une success story à la portée de n'importe qui. La plupart de ces influenceurs actifs sur les réseaux sociaux apparaissent dans des vidéos les montrant dans des hôtels et des restaurants des plus luxueux avec des vêtements et des montres des plus chers qui comptent des millions de dirhams ou encore au volant de voitures de grande classe. Ils touchent des revenus mais ne les déclarent pas. En l'absence de statut juridique propre aux influenceurs, les revenus qui génèrent échappent en effet aux impôts, ce qui représente un énorme manque à gagner pour le fisc, estimé à plusieurs millions de dirhams. Les données liées à l'existence d'une activité sont quasiment inexistantes, ce qui explique que le chiffre d'affaires généré est impossible à évaluer et la majorité des influenceurs, si ce n'est la totalité, ne déclarent pas ses revenus. Ils sont généralement payés en liquide ou en nature et ne sont pas tenus de présenter leurs factures. Ces influenceurs sont dans le viseur du fisc. En effet, la direction générale des impôts est interpellée à ce sujet. Et justement, le député du PAM Hicham El-Mhajri en parlait dimanche soir sur le plateau de 2M avec Ramdani. On écoute. le député du fisc. Vous l'avez entendu, Hicham al-Hajri demande qu'une taxe soit imposée aux influenceurs pour qu'il soit comme tout citoyen qui touche un revenu. D'autres pays ont déjà mis en place de telles dispositions. À titre d'exemple, à Dubaï, à compter de ce mois de mars, tout influenceur devra faire ses déclarations, y compris chiffrer les cadeaux et les échanges. C'est un excellent sujet parce que c'est vrai que ça interpelle. De nombreux pays se posaient la question. Dubaï, en effet, va taxer. Mais du coup, c'est hyper inquiétant pour eux parce que pour certains, il y a des sommes qui sont cachées au fisc. Mais eux ne peuvent rien cacher puisqu'ils sont visibles. plus que n'importe qui d'entre nous. Moi, en tant qu'influenceur, j'ai 3 millions de followers sur Instagram, 1 million sur YouTube. Si je m'affiche, je fais de la pub, par exemple, pour une société, par exemple pour une marque de montre, ça ne veut pas dire qu'on m'a donné la montre. On me l'a prêté peut-être juste pour les besoins d'une story ou pour une pub. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être qu'il va falloir, et c'est quelque chose qui existe sur Instagram depuis peut-être 3-4 ans, c'est contenu sponsorisé. Alors, en fait, juste une petite précision dans l'enquête que menait justement Rimel pour ce sujet. Quelquefois, et cette histoire de fisc est aussi à la demande des annonceurs eux-mêmes parce qu'en général, ils ne peuvent pas déclarer puisqu'ils ne veulent pas de facture. Et du coup, les annonceurs, comme quelquefois c'est des montants quand même assez importants, ne peuvent plus se permettre autant de blagues. Je voulais juste poser une question à Mohsin Benzakour. Vous allez m'appeler juste Mohsin, ça suffit ? Oui, Mohsin, ça fait long Mohsin Benzakour d'ailleurs. Ou soit je dis docteur, je vais voir. Non, 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 il ne faut pas oublier l'autre partie parce qu'il y a un contrat entre la annonceur et celui qui vend le produit. Donc, c'est facile de piocher dans les contrats, c'est tout simple. Exactement. Mais quelques-uns refusent d'avoir des contrats. Ce n'est pas aussi simple que ça. Non, mais si par exemple, tu es payé, tu as fini de contredire à chaque fois. Ce que je veux dire par là, tout ça. Il est là pour ça. Il joue son rôle. Parfait. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il est plus simple d'aller vers ce qui est concret, à savoir les contrats des entreprises, que d'aller vers quelqu'un qui n'est pas encore officialisé. Si toi, Yacine, je te rémunère 3 000 dirhams pour t'afficher avec mon, sur les 3 000 dirhams, on va te taxer 20%. Quel que soit le service, on va faire un contrat. Même si c'est ta montre ou pas la tienne. Comment tu gères le black ? Voilà ce qui est intéressant. Comment l'entreprise fait ça ? La mise en place. Alors, dans ce cas-là, l'État devrait, par exemple, suivre, par exemple, à chaque fois qu'une story ou une marque est taguée, par exemple, chez les influenceurs. La problématique, c'est quoi ? C'est que les influenceurs, souvent, pour rameuter les marques, elles vont faire de la pub gratuitement. Aujourd'hui, je viens de recevoir, j'ai acheté... Alors, ils ne sont pas payés. Donc, comment définir ce qui a été payé, ce qui n'a pas été payé ? Pertinemment, aujourd'hui, on est en train de fabriquer un être humain qui est... C'est devant le micro, s'il vous plaît. Pardon, je me trouve à l'aise, je me permets de me asseoir comme je veux. Il n'y a pas de divan ici. Merci. Oui, c'est vrai que vous, là, je suis en plein divan. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train de fabriquer un humain qui n'a plus que le nom de l'humain. Et on est en train de fabriquer un consommateur de première classe. Et quand on devient consommateur, c'est là où se pose le problème de votre question. Ça veut dire qu'on a perdu toutes les facultés de choisir, de faire la différence, d'avoir le sens de critique, de revenir un peu à sa réalité, à sa poche, comment je peux me permettre des choses. Donc, si je suis absorbé par les influenceurs, c'est que je me suis fait avare. Quelque part, j'ai perdu une notion de mon humanisme et de mon humanité aussi. Et là, c'est le rôle de ce qu'on appelle ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc, il y a un certain équilibre. Il y a les influenceurs, mais il y a vous. Difficile de le trouver, l'équilibre, parce que ça va toujours plus loin. Certains sont prêts à tout pour faire parler d'eux, justement, sur les réseaux sociaux. Je vais être méchant, mais la réalité aussi, c'est qu'il y a des humains et des humains. Il y a des élites et des non-élites. Vous allez voir que ça peut aller encore plus loin. Certains, pour faire parler d'eux sur les réseaux sociaux, et même tenter de faire de la concurrence aux vampires et même aux diables. Qu'est-ce qu'ils disent sur le web ? Je vous dis que c'est une semaine très bizarre. Tout de suite, avec Rita. Ils disent quoi sur le web ? Le monde va mal. Le monde va très mal, mais avant de parler de Satan, je vais vous demander déjà, est-ce que vous savez ce que c'est Vax Zévria ? Quoi ? Vax Zévria. Vax Zévria, le monde d'un vaccin, une maladie, un truc comme ça ? Alors, ce n'est pas du roumain déjà, mais en fait, c'est le nouveau nom commercial... Moi j'ai compris, zèbre. Non, écoutez bien. C'est le nouveau nom commercial du vaccin d'AstraZeneca, parce qu'il a changé de nom cette semaine. Et oui, c'est une réalité. Non, sincèrement, je ne savais pas. Eh bien oui, merci. Eh bien maintenant, vous le savez. Il semblerait que M. Zévria a mis la bague au doigt de Mme Zeneca. Pour ça, pas besoin de mon cata, de livret de famille, ni d'autres formalités. M'blocarehum. D'accord. Plus sérieusement, cette modification a été acceptée par l'Agence Européenne des Médicaments. Selon les médias, la firme suédo-britannique, donc AstraZeneca, voudrait se refaire un nom. Après les événements survenus ces dernières semaines, à savoir la suspension du vaccin dans plusieurs pays d'Europe, ou encore une limitation d'âge pour les injections de ce sérum dans ces mêmes états. En tout cas, les internautes n'ont pas raté la nouvelle. Et certains ont même imaginé le brainstorming pour trouver le nom. Celui-ci a publié. Du coup, on va l'appeler comment ce vaccin ? Attends, 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 il y a le chat qui marche sur le clavier. Bon, bah on va prendre ce qu'il y aura écrit. Moi, j'ai pensé à autre chose. Je vous laisse écouter. À vous pour les lettres. Voyelle. E. Consonne. V. Neuf lettres. Voilà. C'est peut-être comme ça qu'est née cette suite de lettres. Et oui, AstraZeneca, qui ressemblait plus à une incantation d'Harry Potter, n'était pas évident à prononcer. Alors, Vax... 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 Zervia. Vax... Bon, je vais y arriver. Vax Zervia. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Et comme il a changé de nom, ce Facebooker demande si son père l'a enfin reconnu. Et il n'est pas le seul à avoir réagi. Voici quelques commentaires. 10 points de plus au Scrabble. En fait, c'est pour l'intégrer dans le catalogue d'IKEA. Comment tu veux ne pas postillonner à 3 mètres sur ton voisin avec un nom pareil ? Bref, un nouveau nom pour une nouvelle vie, ça pourrait faire un bon titre d'émission. Et ça ferait un exercice de plus à ceux qui font du théâtre. Vax Zervia. C'est un peu comme les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? Je vous propose d'essayer chacun. Non, non, ce n'est pas la peine. Les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ? Non, vous vous êtes entraînés. Moi, je n'avais pas joué à ce jeu. Sinon, il y avait aussi supercalifragilisticexpialidosius. Supercalifragilisticexpialidosius. C'est vrai que ce mot trop long est parfait quand atroce. Mais faut le direz, vous serez à la page et plus précoce. Supercalifragilisticexpialidosius. Alors, la transition va être difficile. Je l'ai dit, enfin, je ne sais pas. En fait, il y a toujours plusieurs noms qui sont proposés quand il y a un vaccin. Dans la version officielle de ce qui a été présenté, il y a toujours plusieurs noms pour le vaccin qui a été proposé. Astra, Zeneca avec Covid, je ne sais pas quoi, ça collait au départ. Apparemment, c'était prévu à la base de le changer assez rapidement. Mais vu l'ampleur que ça a pris très très vite, l'explication est un petit peu... On enchaîne tout de suite avec des vampires, pas comme les autres. Pas comme les autres. Alors, elles ont fait le buzz sur la toile. Ces fameuses Satan Shoes, chaussures de Satan, du rappeur Lil Nas X. Des baskets dont le modèle original a été créé par Nike. Bon, Reebok, Adidas, Puma, pour ne pas vendre les problèmes. Oui, vas-y, parce que les pubs là... Et sur cette paire de Air Max, de couleur rouge et noire, j'écrirai... Pardon. Alors, sur cette paire, ils ont ajouté un pentagramme, ainsi que de l'encre rouge dans la bulle d'air, en plus d'une goutte de sang humain. Qu'est-ce donc cette diablerie ? C'est un peu la goutte de sang qui a fait déborder la bulle, ou plutôt le vase, car sur Internet, tout s'est écoulé en moins d'une minute, sauf le sang. Alors, il faut savoir que les sneakers ont été vendus à 1018 dollars la paire, en référence au verset 10-18 de Luc dans la Bible, où il est écrit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair », et qu'en plus, elles sont en série limitées au nombre de 666. 500 one plus 165, 116, le code bave de l'antéchrist. Donc, pas besoin de préciser à quoi correspond ce chiffre, 666. Pour tout vous dire, de nombreux internautes ont vu rouge et ont ainsi commenté. C'est une nouvelle d'enfer. L'enfer est pavé d'or. Satan bouche un coin. On peut dire que c'est des pompes funèbres. Après, un trajet dans le métro, elles seront aussi incrustées de vraies gouttes de pipi. Putain ! Mais quoi ? C'est pas moi, c'est les internautes. Face à cette idée diabolique, ces mêmes internautes ont appelé au boycott de Nike, alors que la marque à la virgule s'est tout d'abord désolidarisée avant de porter plainte contre ses suppôts de Satan, car a priori, elle n'y était pour rien. D'après cette internaute, ils se sont fait Nikeer. Et l'enseigne américaine compte vraisemblablement faire vivre un enfer aux auteurs de cette vente en les faisant passer par l'hôtel de police, avant de peut-être rejoindre l'hôtel Iblis. Et là, je parle d'hôtel A-U-T-U-L. On prend un arabe, là. Et ça ne dérangera sûrement pas Lil Nas X, le rappeur, car a priori, ses baskets, ce n'est pas la seule chose qu'il ait vendu. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Et sachez que ce n'est pas une première pour la société MSCHF, spécialisée dans les séries limitées, qui avait sorti en 2019 une paire de Nike intitulée Jesus Shoes, chaussures de Jésus en français. Cette fois-ci de couleur blanche avec une croix et de l'eau bénite en provenance du fleuve Jourdain dans la bulle d'air. Pour leur promo, ils avaient indiqué que ces sneakers s'étaient faits pour marcher sur l'eau. Là, je pense qu'on marche sur la tête et qu'il n'y avait pas que l'eau dans cette semelle. Je me demande d'ailleurs si mettre de l'eau dans son vin serait approprié dans cette situation. Et en parlant d'eau, moi quand je bois cette basket, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à... Oh... Je pense que dans le trou Poyer, pour répondre à votre question au mois de ramadan, si on a une Rita chez nous, on se passera un bon ramadan. Non mais on la loue en fait. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. On la loue docteur. Bonne nouvelle pour les marocains. On la loue à l'heure, avec transport compris, on vous donnera le prix tout à l'heure. En tout cas, bravo parce que... Merci. Elle s'est hallucinante. Non mais une création pareille, tu te dis mais... Une goutte de sang. Une goutte de sang. Une vraie, vraie, vraie goutte de sang. Moi, je n'ai pas trouvé ça ultra méga super choquant. Ça ne te choque pas une goutte de sang ? Pas du tout. On a eu déjà des expériences à la télé hollandaise il y a quelques années. Il y a quelques années où un présentateur avait mangé de la viande humaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Là, on est sur un projet fait par l'Ile-Nassi. Comme on veut, ce que Benzako le regarde. Je commence à avoir peur là. Non mais vous pouvez vous inquiéter. Éloignez-vous. Éloignez-vous. Il est là pour dire non. Je pense qu'il a besoin d'une petite séance chez vous, Yacine. Je pense qu'il a besoin de l'eau du Plave Jourdain, en fait. Tu m'inquiètes un tout petit peu. On va parler des créateurs, d'autres créateurs différents. Pour eux, qui sont un petit peu plus soft. Mais ô combien classe. Les créateurs au Maroc et non des moindres. Les grandes marques qui fabriquent chez nous. Pour la qualité des produits. Notre cuir, notamment. Mais aussi pour notre savoir-faire. Sans oublier, bien évidemment, la main-d'oeuvre moins chère. C'est le reportage de la semaine. Le reportage de l'hebdo. Effectivement, tu l'as dit, longtemps. Le Médine-Morocco. Oui, le Médine-Morocco. Longtemps identifié à une production bon marché. C'est encore tenace. Peu respectueuse des normes sociales. Donc le Médine-Morocco se fait petit à petit. Oui, oui. Une petite place au soleil. Et notamment auprès des plus grandes marques de luxe parisiennes et new-yorkaises. Comme c'est le cas dans cette entreprise que vous voyez si vous nous suivez en direct sur les réseaux sociaux. Installée à Rabat. Elle est née il y a trois ans. Elle emploie 120 ouvriers. Et je dirais même artisans. Elle les a formés au savoir-faire des vêtements de luxe. Et ils ont vraiment de l'or au bout des doigts. On sent vraiment que dans cette entreprise, le cuir se façonne avec passion. Et pour cause, leur réalisation défilent sur les plus grands podiums. Comme sur ces images que vous voyez tournées lors de la Fashion Week à Paris organisée il y a deux semaines. Je ne peux pas citer les marques malheureusement. Alors tout est envoyé. Je pense qu'exceptionnellement, on peut quand même en citer quelques-unes. Parce que c'est quand même des noms qui circulent dans le monde entier. Je ne préfère pas parce que c'est peut-être des marques qui veulent rester discrètes. D'accord. Parce qu'elles fabriquent au Maroc, elles ne sont pas fières de citer qu'elles sont... Ça dépend. Il y en a alors. On va en parler. Il y en a qui l'affichent fièrement. Les Lacoste, les Bellemains, les Dior, les... Déjà, tu en as dit deux. Déjà. Donc on a tout compris. Yves Saint-Laurent, c'était une fierté en fait. Tout ce qu'il faisait avec justement l'artisanat marocain. Ce serait bien justement qu'ils le mettent en avant. Oui, justement. Tout est envoyé par les marques, à commencer par les mesures de chaque patron. Tout est imprimé avec exactitude grâce à une imprimante. Et après, écoutez, c'est un travail d'équipe qui commence une fois qu'on a le petit patron. On assemble. Je suis le premier employé à travailler le cuir, à le voir. Je contrôle la qualité de ma matière première. Et lorsqu'il y a des micro-imperfections, ça arrive parfois. Je préviens ma direction, que je ne peux pas le découper. La qualité avant tout, c'est la priorité de l'entreprise. Je contrôle chaque pièce, chaque vêtement pour voir si les mesures correspondent bien à la fiche technique. Si ça ne va pas, heureusement, c'est rare. On recommence ou on corrige uniquement ce qui ne va pas. Voilà, donc c'est vraiment un travail de précision. Et derrière le succès de cette entreprise, se cache une jeune designer recrutée il y a un an comme consultante. Elle s'appelle Angeline D'Angelser. Elle a commencé chez Versace, Prada et Dior, cette fois je peux citer en France, avant de s'installer au Maroc il y a six ans. Aujourd'hui, elle défend auprès des plus grandes marques une capacité de production d'une cinquantaine de pièces par jour. Donc ce n'est pas beaucoup, mais parce que vraiment, on est dans l'amour du travail bien fait. Et donc, elle vend auprès de ces marques un made in Morocco de qualité pour y arriver. À mon avis, cela passe nécessairement par le bien-être des salariés et leur satisfaction au travail. Et c'est très important, vous le savez, dans le secteur de l'informel, dans les usines textiles, à quel point le secteur de l'informel peut représenter une grosse partie de l'activité. Là, tous les salariés ont tous leurs droits. C'est dommage de le dire, parce que ça devrait être la norme. Mais là, c'est une réalité. Tous les salariés ont tous leurs droits. Les meilleurs piqueurs, coupeurs, sont payés plus de 6 000 dirhams. Et ils le font avec passion. Ils ont leurs jours de repos. Ils travaillent moins de 7 heures par jour. Dans des conditions optimales. Voilà, exactement. Ils ont surtout la reconnaissance d'un métier. Et ça, c'est très motivant pour eux. Donc je vous propose d'écouter Hassan Telki, qui est le DG de l'entreprise. Tout le social, parce que tous les employés ont tous leurs droits. Je dis bien tous les employés. On respecte, bien sûr, toutes les normes environnementales, de sécurité. On est certifié ISO. Et on le fait pas forcément pour avoir le diplôme, mais on le fait pour nous-mêmes. Voilà, donc certifié ISO, ça veut dire vraiment une politique managériale assez respectueuse, finalement. Donc petit bémol, juste pour les peaux. Les peaux viennent de l'étranger. Ah, elles ne sont pas de chez nous. C'est pas notre cuir. Ben non, c'est pas notre cuir, parce que malheureusement, c'est le gros problème. Justement, l'entreprise rêve justement de ramener des peaux marocaines, parce que Maroc, Marocinerie, c'est... Et pourquoi ? Parce qu'elles ne répondent pas forcément aux exigences des plus grandes marques. Donc il y a trop d'imperfections. Voilà, on n'est pas encore calé là-dessus. Et c'est dommage, parce que du coup, on ramène des peaux de Turquie qui coûtent beaucoup plus cher, alors qu'on pourrait très bien les faire ici. Et ça, ils n'ont pas trouvé des astuces. C'est en train de bouger, mais chouïa, chouïa. Et donc le Made in Morocco, je trouve qu'on est encore... Il faudrait justement, c'est le moment justement pour l'industrie de... Ben d'y revenir, parce qu'en fait, le Made in Morocco, il date depuis X années. Oui, depuis longtemps, mais avec la crise sanitaire, l'industrie a prouvé sa capacité à s'adapter. Et je pense que c'est le moment vraiment de se lancer. Après, il y a des aides qui doivent être mises en place par le gouvernement, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, notamment dans le luxe. Ben complètement. D'autant plus que c'est une tradition que tout le monde connaît, et les plus grandes marques qui ont commencé ici. Nous restons au Maroc. Merci beaucoup Salima. Merci à vous. Nous restons au Maroc pour cette annonce. C'était la semaine dernière, l'annonce d'un nouveau musée, un musée de football qui verrait les jours dans les prochains mois dans la capitale du Royaume. Ça fait rire, notre invité. Un autre musée, lui aussi consacré au sport, a déjà vu le jour cet été, et qui est passé presque incognito. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, ça a mis Hamouda dans tous ses états. Hamouda dans tous ses états. Bonjour. Bonjour Thia, bonjour à tout le monde. C'est quoi alors ce musée ? Alors ce musée, c'est la ville de Rabat. C'est la ville de Rabat qui a toujours des nouvelles. La ville de Rabat, cette fois, d'être bientôt d'un nouveau musée du football marocain, Rabat Zouina, surtout pour Naz. Mais avant, on va parler du musée en tant qu'une institution culturelle. Rapidement, pour nos chers auditrices et auditeurs, savez-vous déjà qu'est-ce qu'un musée ? Un musée, définition. Oui, rapidement. Définition. Un lieu où on met des choses relatives à un sujet bien précis, pour que les gens puissent sauvegarder et pour les partager avec le groupe. Voilà, voilà. Et avez-vous déjà une idée sur le nombre du musée marocain ? Alors là, ça, j'ai su, je ne me rappelle pas, mais on en a quand même beaucoup, beaucoup. Oui, c'est déjà correct comme réponse, mais ça reste toujours classique, parce que, figurez-vous, le musée est bien plus que ça. D'après l'ICOM, qui est le Conseil international du musée, un musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel d'une humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. C'est bien plus qu'on pense, on est d'accord. Au Maroc, nous avons plus de 80 musées, divisés entre musées publics, gérés par la Fondation nationale des musées, et d'autres relevant de d'autres institutions, à la fois publiques ou privées, citant l'exemple du ministère de Habous, des Affaires islamiques, le ministère de Défense, et celui de Yéle Saint-Laurent à Marrakech, comme musée privé. Ce nouveau musée du football marocain s'ajoute à une sélection de 14 musées sous la gestion de la Fondation nationale du musée, une gestion souvent critiquée par les professionnels, les amateurs et les acteurs culturels du musée à l'abondance, manque de moyens techniques, humains, scientifiques et d'experts, ne serait-ce que réaliser un inventaire du patrimoine marocain, et l'étudier, le conserver et le transmettre, une mission assez difficile, dans l'absence d'un projet de médiation culturelle, qui devrait créer le lien entre le citoyen et l'objet exposé, ainsi l'énorme manque de la communication. Pour finir, à votre avis, sommes-nous réellement besoin d'un nouveau musée du football qui viendra alourdir la tâche de la petite équipe de la Fondation, ou bien communiquer encore plus pour que le musée qui existe puisse fonctionner correctement, sachant, comme a dit Tria, le Comité national olympique marocain a déjà un musée olympique dédié à la conservation des objets et des articles de souci. Excuse-moi deux secondes, est-ce que vous saviez que nous avions un musée olympique ? Pas du tout. Ah non, non. Sérieux ? Oui. Toi, Yassine ? Pas du tout. Peu de gens, peu de gens. Oui, je le savais. Il y a quand même très, très peu de personnes. Normalement, c'est un musée dédié à la conservation. Il constitue en fait le patrimoine commun sportif marocain. Il y a des médailles, des trophées, des coupes de tenue, et il y a pas mal de choses. Par rapport à ce que tu dis, pourquoi on n'aurait pas un musée du sport tout court ? Pourquoi il faut faire un musée olympique, un musée athlétisme, un musée football, un musée... Bonjour ! Bonjour, Tria. Bonjour, Tria. J'entends du monde. Juste avant Naz, il faut en fait clarifier un petit truc. Une petite chose, c'est que les musées, vraiment, c'est un sujet très critique au Maroc. Pourquoi ? C'est critique parce que chaque pays, normalement, a ses propres musées publics gérés par l'État. Ici au Maroc, on a opté pour une nouvelle expérience, on peut dire. C'est un nouveau modèle qui est la fondation du musée. C'est exceptionnel, on ne trouvera pas ça nulle part. Si on a donné le patrimoine de toute une nation, on l'a mis à la disposition d'une entité privée pour le gérer. Ça, c'est bien dosé de créer, mais en même temps, ça reste une mission très, très énorme et très lourde pour donner tout ce patrimoine qui date des siècles et des siècles à une équipe très réduite, avec des moyens très limités. Je pense que c'est un très risque. Toi, tu trouves que ce n'est pas terrible ? Il aurait mieux valu que chaque ville. Je pense que le Maroc, en tant que pays, qui opte pour l'investissement dans la culture et tout, nous avons des pays dans le monde, les États-Unis, la France, les grands pays qui ont une histoire énorme est très, très calée dans ce sens. Ils ne peuvent pas, d'ailleurs, et ils ne tolèrent pas délivrer tout le patrimoine à une institution privée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je partage son idée parce qu'on a déjà un ministère de Culture et d'appuyer la partie majeure de son travail, c'est vraiment le patrimoine culturel. C'est la conservation. Et quelque part aussi, ça va empêcher nos enfants, déjà qu'ils ne sont pas déjà éduqués à aller visiter les musées, ça va encore augmenter en argent. Donc, quelque part, on va encore priver la classe qu'on a besoin de reconnaître enfin. Parce que nous avons un problème avec l'histoire marocaine. Notre nouvelle génération ne connaît rien dans notre histoire. Donc, au moins, s'il y a quelque chose de palpable et de visuel, que les enfants puissent reconnaître leur histoire à travers ça, il ne faut pas en leur priver. Et donc, oui, je suis pour qu'ils soient partagés d'une manière plus ou moins adéquate à des enfants et équitables à tout le monde. Et qu'on incite, d'ailleurs, qu'on installe cette culture parce que les écoles marocaines, avec tout le respect que je leur dois, ils ne font pas de visite vers les musées. Il y en a, il y en a. C'est très rare. Je parle des écoles plus publiques. Ça devrait être inséré dans leur programme pédagogique, normalement. Hamoud, juste un truc. Attends, il levait la main depuis tout à l'heure. Non, 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 pardon. C'est blâti, blâti. L'Allah, il faut que je le dis. Je ne peux pas me dire. Tout à l'heure, tu as parlé de ministères qui gèrent des musées. Après, là, tu parles de la fondation à qui on a délégué. Alors, moi, c'est un peu confus dans ma tête. En fait, c'est clair. Ah oui, c'est bien de préciser. En fait, les musées au Maroc, normalement, c'est des institutions culturelles. Et au Maroc, il existe à peu près trois types de musées. Il y a des musées publics, notamment qui relèvent, à l'époque, gérés par le ministère de la culture. Maintenant, on a créé la Fondation nationale des musées. C'est elle qui s'en occupe. Une gestion totale et indépendante et personne ne peut intervenir là-dessus. Et c'est là où il y a, en fait, le problème. La polémique. Exactement. Après, il y a d'autres établissements publics, au privé, d'autres ministères. Par exemple, on a le ministère des Habouz et des Affaires islamiques. Il a créé un musée de l'eau. Et là, il a les moyens et l'autorité de créer son propre musée. Il est géré par sa propre direction. Banque-l-Marib aussi. Banque-l-Marib aussi. On a le ministère aussi de Défense. Il a son propre musée d'armée. On a la Poste du Maroc. Donc, ce sont des établissements publics ou bien privés. Et ils ont le droit de créer leur propre. Et qui ont les moyens de créer. Après, la gestion, c'est là où il y a la différence. Il y a des musées publics gérés par les établissements publics. Et on a ceux, normalement, qui appartiennent à l'État. C'est ça où il y a le polémique. On y reviendra parce que c'est vrai que c'est un débat très intéressant. On doit inviter Média Khotbi pour donner plus de l'explication. C'est ce que j'allais te proposer, d'inviter la direction du fisc pour savoir comment ça se passe et leur donner... On interpelle la direction des impôts s'ils veulent bien nous envoyer quelqu'un pour nous expliquer. Et je te promets d'inviter Mahdi Khotbi pour parler justement du fonctionnement des musées au Maroc. On va enchaîner. On va rester à parler de sport encore avec Game of Sport. C'est tout de suite. Game of Sport Bonjour, re-bonjour, Nath. Re-bonjour, Fethia. Alors, je suis très content de vous retrouver. Surtout que je viens de fêter mes 37 ans ce 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Et même si j'en suis capable, aucune info de Game of Sport ne sera un poisson d'avril. Tu as ma parole, tout sera véridique. Ce sera une chronique avec une connotation africaine. Je vais vous parler d'un fait divers en Afrique. Ensuite, je vais essayer d'apaiser les supporters marocains qui ont été virulents envers l'équipe nationale. Et enfin, je vais vous expliquer pourquoi Monelle Hiddédi et le Maroc sont rentrés dans l'histoire du football mondial. Alors, tout d'abord, on va aller à Freetown, en Sierra Leone. Cette semaine, lors d'un match couperé entre la Sierra Leone et le BNA pour le cadre des éliminatoires de la Cannes 2021, il faut savoir que c'était un match couperé où le vainqueur se qualifiait pour la Coupe d'Afrique. Les joueurs béninois ont suivi le protocole de la CAF, c'est-à-dire 72 heures avant la rencontre à Cotonou, ils ont passé le test PCR. Sachez que tous les joueurs ont été négatifs. Mais arrivés à Freetown, en Sierra Leone, les Sierra Leone ont exigé un autre test PCR, un cinquième. Les béninois ont trouvé que c'était à l'encontre du protocole, mais se sont exécutés. Et devinez quoi ? Six heures avant le match, comme par hasard, ils annoncent que cinq des meilleurs joueurs béninois sont testés positifs et ne peuvent pas jouer le match. L'équipe du BNA crie au scandale et fait recours auprès de la CAF qui, dans un premier temps, annule le match et le reporte un juin prochain. J'ai retrouvé les commentaires des journalistes de Cana Plus. C'est énorme. Mani, et toi, Muzan ? Effectivement, Alak B, Le Gardien, Adénon, Untunji, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Jodet Dossou et Mounier, donc ce ne sont quand même pas des joueurs mineurs, sont tous positifs, opportunément, sont tous positifs. Félicitations à l'équipe de recrutement de la Sierra Leone qui a repéré vraiment les meilleurs joueurs, les joueurs les plus importants de l'équipe pour déclarer qu'ils ont soi-disant le Covid à leur cinquième test puisqu'ils ont déjà passé quatre tests négatifs auparavant, tous ces joueurs. Bref. Une histoire incroyable qu'on ne peut voir qu'en Afrique. Les Sierra Leone ont cru qu'Afri-Town, on a été libres de faire ce qu'on veut. On va parler maintenant de l'équipe nationale qui a fait match contre la Mauritanie vendredi, je ne sais pas si vous avez suivi, et mardi contre le Burundi. Ils ont gagné 1-0 contre le Burundi ce mardi. Nous nous sommes qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique. On est en premier du groupe, un vécu, en ayant la meilleure défense des éliminatoires. Mais le public est très mécontent. Pourquoi alors, après tous les éléments positifs que je viens de vous énumérer ? La réponse est très simple. Le public marocain ne supporte plus voir l'équipe nationale jouer sans la manière, sans front de jeu et sans envie quand on a d'excellents joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Alors je peux les comprendre, mais je vais aller à contre-courant. Déjà, les supporters veulent des victoires avec des scores fleuves. Ok, mais le niveau s'est resserré avec les différentes nations. D'ailleurs, on a vu cette semaine des scores incroyables. La Macédoine est partie gagner, d'ailleurs, on en a parlé, Hamouda, en Allemagne, 2 buts à 1. L'Ukraine est partie faire match nul à Paris face à France. Et l'Afrique du Sud du président Maud Cépé, champion d'Afrique, n'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique. Vendredi, deuxièmement, en Mauritanie, les conditions n'étaient pas au top. Une pelouse synthétique horrible, des ballons, c'était plus Noak, chiote. Troisièmement, les joueurs enchaînent un match tous les trois jours. On était quasi qualifiés et pour un joueur comme Hakim Ziyech qui a certes levé le pied et n'a pas mouillé le maillot, mais dites-vous qu'un joueur comme Hakim va jouer la Champions League mercredi prochain, donc on peut le comprendre. Quatrièmement, Bahid a choisi de faire un ménage complet pour la bande des francophones, les Belanda, Benatia, Faj, et au détriment des Hollandais et des Espagnols. Mais il faut du temps pour les intégrer. J'imagine que les entraînements, ça parle italien, espagnol, allemand, j'ai la solution, il faut recruter les rapporteurs qui parlent toutes ces langues. Et enfin, il faut vraiment soutenir cette équipe nationale. Et pour conclure, la bonne nouvelle de la semaine, c'est le Maroc et Mounir Hidadi qui sont rentrés dans l'histoire. En effet, les joueurs de l'histoire du football a joué pour deux nations et ce grâce au changement de nationalité à l'arrivée L'Aqja et la pression du Maroc auprès de la FIFA. Une nouvelle qui a fait le tour du monde, surtout après son but contre le Burundi, mardi dernier, Mankor Pisa. Ça peut coûter cher au Burundi avec Tarab qui va doser cette balle vers Mounir El Adadi pour son premier but avec les lions d'Atlas. C'est un symbole. On peut dire qu'on a récupéré une pépite et qu'on peut se targuer d'avoir inséré Mounir l'attaque de Séville. Une excellente nouvelle pendant cette période où l'épidémie s'est vée. Bravo. Merci. On va enchaîner tout de suite avec la pépite de la semaine mais cette semaine ça ressemble un peu à un coup de gueule j'ai envie de dire. La pépite de Yacine Tabouktir. Radio 2M La pépite de Yacine Tabouktir. À la base, je voulais fêter le retour du soleil et le début du printemps avec une pépite festive genre Et on fait tourer les serviettes Comme des petites jouettes Ou Mais les temps sont durs et cette pépite est un coup de gueule en réaction à la photo diffusée sur les réseaux sociaux cette semaine qui montre un exercice proposé à des élèves de CM2 de l'école française Ernest Renan montrant une femme noire au milieu de primates et la question posée était où vivent les grands sages ? Un mail d'excuse a été envoyé par le directeur de l'établissement Sébastien Gallard qui reconnaît une maladresse qui peut renvoyer à des amalgames Il y a même un groupe de parents d'élèves qui a lancé une pétition de soutien au directeur à l'enseigné Mais il enfonce le coup parce que j'ai senti qu'il était très en colère avec cette affaire Exactement Je m'arrêterai là et la seule chose que je pourrais dire à ces gens c'est Autre chose J'allais mettre ma fille dans cette école l'année prochaine mais c'est mort et la seule chose qui pourrait me faire changer d'avis c'est de renommer l'école Rosa Parks de virer aussi si le directeur est l'enseignante même si le mal est beaucoup plus profond et on n'en voit que l'ombre Bref la pépite d'aujourd'hui s'appelle Musique nègre et elle a été écrite par Kerry James Yousoupha Elino en réaction au président de Radio Courtoisie et candidat autoproclamé à la présidentielle Henri de Lesquins qui avait proposé de bannir la musique nègre des médias soutenus ou autorisés par l'Etat Pour lui cette musique immonde centrée sur le rythme la musique nègre s'adresse au cerveau reptilien Il a été condamné à 16 000 euros d'amende pour provocation à la haine et contestation de crimes contre l'humanité Pour ma part j'attends une vraie condamnation à l'encontre de l'Institut Strix qui a diffusé l'exercice ignoble ainsi que le directeur de cet établissement En attendant je vous laisse avec Musique nègre Un mec qui écrit pour les autres il s'appelle Saint-Nègre Un noir qui plane au-dessus de j'appelle Saint-Nègre J'ai fait un cauchemar Martin Luther un rêve Dans mon cauchemar j'avais giflé Michel Lebe Les grosses lèvres On va écouter le morceau en intégralité dans quelques secondes Mohsin Benzakour c'est la fin de cette émission on avait dit qu'on le donnerait dès le début finalement on va le faire à la fin je vais vous demander 5 astuces que l'on pourrait pratiquer chacun pour nous remonter le moral quand ça ne se va pas On en veut 5 pas 1, pas 2, pas 3 Hamza 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 En fait c'est pour essayer d'en mettre une chaque jour de la semaine quand on travaille le samedi et dimanche en général ça va un peu mieux je ne sais pas la première chose à faire quand ça ne va pas oui mais d'abord il faut savoir qu'il y a une chose très importante parce que ce qui va pouvoir vous remonter le moral n'est pas forcément remonter le moral des autres je m'en fous de moi donc apparemment quand je parle à vous pensez à écrire pensez à écrire votre livre pourquoi pas ça peut vous remonter le moral ah ouais génial d'accord c'est une bonne idée beaucoup effectivement s'en sont servis durant le confinement beaucoup ont beaucoup écrit et ont effectivement témoigné que ça leur faisait du bien deux deux pour ceux qui en ont les moyens pourquoi ne pas prendre l'outil informatique pour lui se faire plaisir de faire plaisir aux autres savoir donner des conseils dans son métier dans son savoir-faire la notion de partage de partage parce qu'on a plein un ramadan donc oui il faut avoir cet esprit de communauté il faut partager tout ce que vous pouvez faire c'est juste donner de votre savoir de votre temps magnifique écrire partage pour le sceptique qui est à côté de vous il lui faudrait un truc un peu plus fort Albi tout simplement faites la part de ce qui est professionnel parce qu'on sait qu'au ramadan vous allez avoir plus de temps à la maison de ce qui est vraiment personnel ça peut vous aider énormément pourquoi pas ne pas penser à l'amour ça fait plaisir aussi c'est amusant parce que vous avez vu que chez nous en fait à quel point en fait ce mot qui est tellement beau qui rassemble tout et dès qu'on dit le mot amour vous faites l'amour d'un seul coup non seulement on va en rire on va se camoufler alors que c'est quand même la plus belle chose de l'être ouais mais moi parce que j'ai le coeur cabossé c'est pour ça oui d'accord mais le coeur se reconstruit alors c'était quoi ? pardon ? ce que vous avez fait comme réaction le son que j'ai entendu non c'était ironique c'est du sarcasme non non il se voilà pour lui c'est je n'y crois plus d'accord j'ai un coeur 4 combien de faux savours vous avez vu je ne sais pas 4 alors le quatrième tout simplement c'est pour les hommes s'il vous plaît le mois de ramadan on en a besoin de vous entrez à la cuisine oui ah ouais pour manger ce que vous voulez mais entrez en cuisine et le 5 pas mal la dernière alors là il faut penser aux enfants aussi le mois de ramadan les enfants ils sont délaissés quelque part alors là c'est l'occasion de leur apprendre un peu à quitter un peu leur outil informatique pourquoi pas des jeux de société magnifique ouais 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 des jeux de société alors je vous le donne ce c'est pas un tiercé parce qu'il y en a 5 pour se soigner se remonter le moral tout ce qui ne va pas écrire partager faites l'amour cuisiner surtout vous les hommes en fait passer un moment de cuisine juste avec votre femme et qu'elle ne soit pas seule durant ce mois de ramadan ça c'est un excellent sujet parce que vous allez voir que ça fait quelques frictions et en fait et le dernier point le 5 et bien jouons pour nous amuser pour nous remonter le moral merci beaucoup merci de m'avoir invité je crois que je vais vous inviter super invité je pense que je vais même introduire la séquence psy derrière à la régie vont me tuer parce qu'on déborde tu devrais le consulter aussi alors là il me donne raison Rita on en a besoin de vous pourquoi il faut ajouter le 6ème s'il vous plaît il faut dire pourquoi ajoutez Rita pourquoi et Rita je fais en 6 et location de Rita oui oui moi j'ai besoin d'un psy ce qu'elle dit n'est pas totalement sans location gratuit sans location sans location gratuitement non c'est gratuit merci vous avez utilisé le mot loué non non et gratuité en tout cas merci infiniment merci à vous j'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir dans cette émission parce que ça a été un bon moment à passer avec vous merci à très très bientôt merci à vous tous de nous avoir supporté comme chaque semaine on se retrouve à vendredi prochain on fait signe que c'est fini ciao un mec qui écrit pour les autres il s'appelle ça un nègre un noir qui plane au-dessus de j'appelle ça un aigle j'ai fait un cauchemar Martin Luther un rêve dans mon cauchemar j'avais giflé Michel Lebe les grosses lèvres les plus célèbres je me sens beau noir je m'élève jusqu'au high level high level la foule on lève la merde je la fous entre chaque Azoulou et 12 vierres lèvres mon art c'est la sève garde payé ce week-end si tu m'raîtes je vis à la danse au Kentucky Fried Chicken negros je dérange mais le nez du sphinx explosé comme U.E.P. Newton calibré sur un trône en nos yeux je veux aussi choquer leur gota brise les quotas de la France profonde Ricard comme Joker sur Gotham comme un gros tag sur la Joconde je raconte